coucou tout le monde c'est lorraine on est dimanche le 13 septembre il est exactement quatre heures donc j'ai pas attendu une minute de plus pour faire cette vidéo et c'est pour vous montrer le projet que vous avez choisi dans ma vidéo précédente je voudrais remercier les personnes qui ont décidé de voter et les personnes qui ont choisi ont toutes choisi celui-là donc du coup c'est bien je suis super contente j'adore 7 j'adore ce dp aussi j'adore les couleurs donc j'ai vraiment hâte de commencer à travailler dessus de voir la qualité des diamants voir la qualité de la colle et de du rendu du rendu final je voulais aussi vous parler un peu de la manière dont je vais travailler dessus donc c'est un 40 par 40 est ce que j'avais pensé faire c'était faire des sections de 10 par 10 donc je vais vous montrer vite fait comment je fais ça je vais pas enlever du coup cette fiche plastique qui est là je pense que je l'avais montré dans ma vidéo de un boxing mais c'est une fiche plastique qui met là je vais la laisser et je vais mettre du washi tape je vais mettre ce washi tape et je vous montrer vite fait comment je sectionne mon mon dp donc je vais calculer des sections de 10 cm donc là par exemple c'est tout ça parce que j'ai des choses là ok donc la 10 cm je vais dérouler mon washi tape ça m'amène ici ok donc ce que je fais c'est que je le mets au niveau des 10 cm je m'assure qu'il dépasse des deux côtés et je le tire comme ça en soyant sûr que c'est c'est bien aligné mon étendure pardon et je coupe donc là ça c'est 10 cm du bord qui est là à là à ce bord là pas ce bord là et là je répète la même chose en fait je fais la même chose plutôt et donc je calcule maintenant d'ici je calcule 10 cm et ça me l'amène ça me l'amène là donc 1 2 3 4 4 x ou le flash il s'est enlevé là sur ma mon téléphone j'espère que j'ai assez de batterie pour continuer avec la vidéo alors là 4 1 2 3 4 comme ça là je coupe et je vais en faire deux autres non une autre pardon parce que je vais avoir quatre sections donc ma troisième section elle va être là et je vais le tourner et je vais faire la même chose je vais pas le faire sur la caméra parce que je crois qu'il me reste que 15% de batterie en fait donc on va je voulais juste montrer en fait la façon de le faire je pense que je l'avais montré sur une vidéo mais là je vous montre vraiment enfin comment je le fais je vais le faire hors caméra une fois que j'ai fini avec la vidéo donc du coup je vais avoir au total 4 x 4 je vais avoir 16 sections oui c'est ça ça c'est action il fallait que je vérifie mes calculs alors mais mes diamants sont là dedans je vais mettre toujours dans un sac ziploc là et je crois que je l'avais mentionné mais j'aime pas travailler des sacs plastiques j'avais déjà essayé avec un hua can et j'avais détesté ça donc ce que je vais faire c'est que je vais les mettre là dedans dans le même système que j'ai utilisé pour le DIY moonshop et je voulais vous montrer vite fait la machine que j'utilise pour rendre les la légende autocollante donc vous voyez ça vous dit staker maker et en français autocollant et là on vous dit fabrique des autocollants de 3,8 cm de large alors voilà comment ça se présente je vous le mettrai dans la barre d'infos je vous mettrai le lien je l'avais acheté sur le site d'amazon bien marqué x iron je pense que c'est la marque et en fait vous avez l'étiquette là donc votre rouleau il est ici et là c'est là où vous allez tirer en fait alors je vais le faire avec vous donc je vais prendre cette fiche qu'on m'a donné avec le diamond painting et je vais couper donc ce que je coupe c'est le symbole et le dmc donc je vais couper ça j'ai coupé très proche là donc je coupe très proche en fait des deux des deux bords pour m'assurer que ça soit pas trop large non plus ok donc là je vais couper les deux bords donc il me reste que ça comme vous pouvez voir et je vais prendre la machine et ce que je fais c'est que vous devez l'insérer avec les symboles qui sont vers le haut et il faut faire attention il faut que ça soit bien droit en fait donc là vous l'insérez ici il ya une flèche je sais pas si à la caméra on le voit oui on le voit qu'il ya une flèche là donc vous l'insérez comme ça et en bas là on va commencer à tirer et là il faut que vous fassiez gaffe là que ça soit que c'est bien droit donc là je sais de le mettre le plus droit possible et de le tenir et là je tire sur la petite languette qui est ici et vous voyez là ça ça bouge avec le papier comme ça et vous faites ça jusqu'à la fin là on arrive à la fin et là il ya ces petites il ya ça là qui vous permet de l'arracher donc je leur âge de leur âge vers le haut voilà là je la platis bien comme ça j'enlève la pellicule supérieure comme ça et ça c'est collant du coup les parties qui n'ont pas adhéré au papier c'est collant là sur le côté donc le collant maintenant et est en dessous de ça donc maintenant si je coupe le premier symbole maintenant l'autocollant est ici et je vais le maître 150 je sais pas combien j'en ai de 150 donc du coup je sais pas la taille qu'il me faut et vous le mettez sur vos contenants je vais le remettre là dessus pour l'instant parce que je sais pas là c'est quoi la taille de fin bataille je sais pas combien j'ai de diamants en fait dans cette couleur et je veux m'assurer de prendre une une bonne taille soit des gros soit des petits mais voilà comment vous faites vos autocollants et on vous donne pas mal de vous avez pas mal de dans le rouleau là moi ça fait trois fois que je l'utilise déjà et j'ai l'impression que ça n'a pas baissé donc et ils vendent aussi des recherches sur amazon je les ai vu je sais plus combien ça coûte je ne sais plus combien cette machine elle coûte non plus je crois que c'est entre 15 et 20 dollars canadiens mais comme je vous ai dit je vous la mettrai dans la barre d'info donc je vais je vais faire ça maintenant je vais tout mettre mes diamants dans mes contenants je vais canner ma feuille je vais commencer à travailler dessus et je ferai avec un suivi avec vous la semaine prochaine je sais pas si d'ici vendredi sera terminé ça ne m'étonnerait pas en fait parce qu'il est petit celui là mais au pire des cas je vous ferai une petite vidéo mercredi pour vous montrer où est ce que j'en suis donc voilà merci encore à tous toutes les personnes qui ont voté j'apprécie vraiment et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo passez du temps à faire des diamond painting à vous régaler et et dites moi dans la barre de dites moi dans les commentaires sur quel diamond painting vous travaillez j'aimerais bien savoir donc je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à bientôt bye